L'hôpital de l'hôpital Néanmoins, elle parvient à poursuivre sa carrière et d'ailleurs actuellement en tournée avec son karma tour. Et Hélène Segarra a également encore beaucoup de projets en tête, notamment le rêve de conquérir l'Asie un jour comme elle l'a révélé lors d'une interview pour Gala, paru ce jeudi 6 avril. Car Hélène Segarra n'a pas l'intention de s'arrêter de chanter tant qu'elle le pourra, elle qui a beaucoup trop galéré avant de se faire un nom. D'ailleurs, elle se souvient très bien de la période où elle vivait seule avec son fils aîné Raphaël, né en 1990, et qu'il n'avait rien. A 22 ans, j'habitais à 15 mètres carrés avec mon fils Raphaël. J'étais mère célibataire. Si je n'avais pas eu l'espoir que ma situation allait s'améliorer, je ne serais pas là. Point, j'ai beaucoup appris au fil des épreuves, a-t-elle déclaré à nos confrères. Ce passé marquant, elle tente de le raconter dans un livre autobiographique, lequel s'accompagnerait de méthodes pour rester positif et croire en soi. Un exercice toutefois pas évident. Il y a quelques mois, je me suis interrompue dans la rédaction de cet ouvrage, car cela faisait ressurgir trop d'émotions, a-t-elle fait savoir. Hélène Ségara exigeante avec ses enfants Hélène Ségara saine est non seulement sortie du côté professionnel, mais elle a aussi retrouvé un bon équilibre dans sa vie personnelle lorsqu'elle est tombée sur Mathieu Lecas, un musicien français qu'elle a fini par épouser et avec qui elle a accueilli deux autres enfants, Mathieu, né en 2003, et Maya, né en 2004. Pour Gala, l'artiste s'est confiée sur ce rôle de maman qui lui est chère. Je ne suis pas une mère cool. Je suis exigeante. J'ai veillé à ce que mes enfants respectent les horaires des repas, à ce qu'ils soient bien élevés. Et à ce qu'ils me tiennent au courant lorsqu'ils sortaient. Puis, quand ils grandissent, il faut les laisser s'épanouir à leur façon. Ce qui est certain, s'y esti que le bonheur passe par la famille. Les entourages, on les voit souvent disparaître des cons à des problèmes sérieux, alors il faut savoir où sont ces piliers. La famille est le plus sûr d'entre eux, a-t-elle estimé ? Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501